... Certaines histoires, qu'elles soient réelles ou fictives, nous touchent et nous marquent plus que d'autres. L'histoire de l'œuf, qui a été écrite par Andy Weir, saura toucher votre cœur et pourrait même faire ressurgir d'anciens souvenirs profondément enfouis. ... Tu revenais chez toi quand... ...tu es mort. C'était un accident de voiture, rien de vraiment remarquable, mais quand même fatal pour toi. Et tu laissais derrière toi une femme et deux enfants. C'était une mort sans douleur. Les ambulanciers avaient tout essayé pour te sauver, mais sans succès. Tes blessures étaient telles que c'était peut-être mieux comme ça. C'est alors que tu m'as rencontré. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » as-tu demandé. « Où suis-je ? » « Tu es mort, » ai-je simplement répondu. Inutile de ménager ces mots. Il y avait un camion et il dérapait. « Ouais. » « Je suis mort ? » « Ouais. » « Mais ne t'en fais pas avec ça. Tout le monde meurt, » ai-je dit. Tu as regardé autour de toi, il n'y avait que du vide. Juste toi et moi. « C'est quoi cet endroit ? » as-tu demandé. « C'est ça la vie après la mort ? » « Plus ou moins. » « Ouais, » ai-je répondu. « Je suis Dieu. » « Mes enfants, ma femme. » « Oui, quoi ? » « Est-ce que tout va bien aller pour eux ? » « C'est ce que j'aime entendre, » ai-je dit. « Tu viens de mourir, et ce qui te préoccupe le plus, c'est ta famille. » « C'est très bien, ça. » « Tu m'as regardé avec fascination. » « Pour toi, je ne ressemblais pas à Dieu. » « Je n'avais l'air que d'un homme normal. » « Ou alors une femme. » « Une vague figure d'autorité, peut-être. » « Mais plus comme un professeur de grammaire que comme le Tout-Puissant. » « Ne t'en fais pas, » ai-je dit. « Ils vont bien. » « Tes enfants se souviendront de toi comme quelqu'un de parfait. » « Ils n'auront pas eu le temps de développer le moindre mépris pour toi. » « Ta femme va pleurer et porter le deuil, mais elle se sentira secrètement soulagée. » « Il faut dire que votre mariage battait de l'aile. » « Si ça peut te consoler, elle se sentira très coupable d'être soulagée. » « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? » « Est-ce que je vais aller au paradis ou en enfer ? » « Ou je ne sais pas. » « Quelque chose d'autre ? » « Rien de tout ça, » t'ai-je dit. « Tu vas être réincarné. » « Ah, c'est donc les hindous qui avaient raison. » « Toutes les religions ont raison à leur façon. » « Marche avec moi. » « Tu m'as suivi en marchant à travers le vide. » « Où allons-nous ? » « Nulle part en particulier, » j'ai dit. « C'est agréable de marcher en discutant, c'est tout. » « Quand je vais renaître, je vais être une page blanche, c'est ça ? Un bébé ? » « Et toutes mes expériences, tout ce que j'ai fait dans cette vie n'auront servi à rien. » « Tu as en toi toute la connaissance et les expériences de tes vies passées, même si tu ne t'en souviens pas pour l'instant. » « Je me suis arrêté et je t'ai pris par les épaules. » « Ton âme est encore plus magnifique, immense et superbe que tu ne peux l'imaginer. » « Un esprit humain ne peut contenir qu'une infime fraction de ce que tu es. » « C'est un peu comme mettre le bout de son doigt dans un verre d'eau pour tester la température. » « Tu mets une partie de toi dans un contenant et quand tu en ressors, tu as acquis toute l'expérience que tu pouvais en tirer. » « Tu étais dans un être humain ces 48 dernières années, alors tu n'as pas encore pris conscience de l'immensité de ton esprit. » « Si nous restions ici assez longtemps, tu commencerais à te souvenir de tout. » « Mais c'est inutile de faire ça entre chacune de tes vies. » « Combien de fois me suis-je réincarné, alors ? » « Oh, souvent, très très souvent. Et dans des vies très différentes, ai-je répondu. » « Cette fois, tu seras une jeune paysanne chinoise en 540 avant Jésus-Christ. » « Attends, quoi ? » as-tu balbutié. « Je vais être renvoyé dans le temps ? » « Bien, techniquement, j'imagine que oui. Le temps tel que tu le connais n'existe que dans ton univers. » « Les choses sont bien différentes là d'où je viens. » « Là d'où tu viens ? » « Bien sûr, ai-je expliqué. » « Je viens de quelque part, quelque part ailleurs. Et il y en a d'autres comme moi. » « Je sais que tu voudrais savoir comment c'est là-bas, mais honnêtement, tu ne pourrais pas comprendre. » « Oh, as-tu dit un peu déçu. » « Mais attends, si je me réincarne à un autre moment dans le temps, je suis peut-être entré en contact avec moi-même à un autre moment ? » « Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et comme chacune de tes vies n'est consciente que de sa propre existence, tu ne sais jamais que c'est en train d'arriver. » « Alors quel est le sens de tout ça ? » « Sérieusement, t'ai-je demandé. Sérieusement ? Tu me demandes quel est le sens de la vie ? Tu ne trouves pas ça un peu cliché ? » « C'est une question raisonnable. » « Non, juste toi. J'ai créé tout cet univers pour toi. À chacune de tes nouvelles vies, tu grandis, tu mûris et ton esprit devient plus large et plus brillant. » « Juste moi et tous les autres ? » « Il n'y a personne d'autre, ai-je dit. Dans cet univers, il n'y a que toi et moi. Tu m'as fixé longuement. » « Mais tous ces gens sur Terre, toujours toi. Différentes réincarnations de toi. » « Attends, je suis tout le monde ? » « Tu commences à comprendre, t'ai-je dit en te félicitant d'une tape dans le dos. » « Je suis tous les êtres humains ayant jamais vécu. » « Ou qui vivront, oui. » « Je suis Abraham Lincoln. » « Et tu es John Wilkes aussi, ai-je ajouté. » « Je suis Hitler, as-tu dit consterné. » « Ainsi que les millions qu'il a tués. » « Je suis Jésus et tous ceux qui l'ont suivi. » « Tu es resté silencieux. » « Chaque fois que tu as fait du tort à quelqu'un, tu te faisais du tort à toi-même. » « Chaque acte de bonté que tu as posé, tu l'as fait à toi-même. » « Chaque moment heureux ou triste vécu par un humain a été ou sera vécu par toi. » « Longtemps, tu as réfléchi en silence. » « Pourquoi ? » as-tu finalement demandé. « Pourquoi faire tout cela ? » « Parce qu'un jour, tu deviendras comme moi. » « Parce que c'est ce que tu es. » « Tu es l'un des miens. » « Tu es mon enfant. » « Wow ! » as-tu dit, incrédule. « Tu veux dire que je suis un dieu ? » « Non, pas encore. Tu es un fœtus. » « Tu es encore en train de grandir. » « Quand tu auras vécu chaque vie humaine à travers le temps, tu auras suffisamment grandi pour pouvoir naître. » « Donc, tout cet univers, en fait, ce n'est que... » « Que neuf ? » t'ai-je répondu. « Maintenant, il est temps pour toi de continuer jusqu'à ta prochaine vie. » « Et je t'ai fait continuer ton chemin. » « Bien que ceci ne soit qu'une histoire, c'est justement l'histoire à laquelle nous croyons qui compte. » « Et peut-être qu'il est temps de changer l'histoire et d'en accepter une nouvelle. » « Une histoire qui permettra de rendre ce monde meilleur. » « Donc, tout ce n'est pas possible pour toi de continuer jusqu'à ta prochaine. »